... Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancé de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Nous avons laissé nos deux protagonistes perdus au milieu de nulle part dans une étrange maison en ruine où un bruit les surprend. Bienvenue dans ce deuxième épisode des chroniques qui n'ont pas de nom et que vous le savez mais nous non. Je ne sais pas du tout comment ça s'appellera. Du coup on est toujours sur K'tuluak et nous continuons ce scénario. Je précise parce qu'on m'a posé la question, je ne sais pas combien d'épisodes fera une saison. Là pour l'instant c'est un test, comme vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas d'ailleurs si c'est très visible. Donc ça sera assez court. Je pense que c'est possible que ce soit trois épisodes par exemple. Je pense que c'est crédible. Voilà, donc vous êtes au courant. Nous reprenons alors que nos deux héros... C'est marrant que tu répondes aux questions des commentaires de l'épisode 1. On a vu ça dans les commentaires de l'épisode 1. Je suis sûr que c'est dans les commentaires de l'épisode 1. Philippe Bunn, professeur, et son élève Daniel Power sont perdus. Au milieu de nulle part, entre Boston et Oakfield, leur chauffeur est mort lors d'un accident de voiture et ils avancent vers une lueur qui vient de disparaître. Ils ont trouvé une étrange maison qu'ils ont fouillée et alors qu'ils la fouillaient, ils ont entendu un bruit derrière eux. Ils se retournent et Daniel Power demande qui va là, qui va là, qui est là. Et ils se retournent. Vous voyez alors que la présence est plus loin, effectivement. Tu as éclairé ? Oui. On est d'accord. Je crois que j'ai éclairé avec la lampe de poche. Ta lampe éclaire dehors, vaguement, mais tu vois qu'elle éclaire une silhouette. Deux silhouettes. Qui est à l'extérieur de la maison ? Qui est à l'extérieur de la maison. Deux silhouettes. La première silhouette est clairement la silhouette d'un homme, certainement. À côté, une créature. Un chien, certainement. Ok. Je redemande, du coup, qui va là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Pas de réponse. Pas de mouvement. On les interpelle, là, par l'extérieur. On peut peut-être aller à la fenêtre et puis montrer qu'on est là. Je pense qu'avec la lampe, ils nous voient, professeur. On sort peut-être devant la porte. Allez, descendons. On les voit, parce que s'ils peuvent nous ramener... Très bien. Vous avancez dans les décombres de la maison. Et en arrivant, vous relevez la tête immédiatement pour revoir ces silhouettes. La lampe apparaît. Vous voyez clairement ce qui est les pieds d'un chien, les pieds d'un homme. Et immédiatement sur votre droite, vous vous entendez... Qu'est-ce que vous foutez, là ? Et il y a une lumière qui vous éclaire. Ok. Oh, doucement, doucement, doucement. Là, vous voyez, il y a un mec avec un fusil, d'accord ? Qui est comme ça, qui tient tant bien que mal son fusil et sa lanternne, et comme ça... Eh, je vais vous mettre là ! Doucement, doucement ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes morts ! Calmez-vous, on est perdus. Comment ça, vous êtes perdus ? On a eu un accident sur la route un peu plus loin. On a vu une lueur ici. On a essayé de voir s'il y avait quelqu'un pour essayer de nous en sortir. Nous avons eu un accident sur la route. Nous sommes blessés tous les deux. Nous cherchons de l'aide. Notre chauffeur est mort. Alors, est-ce que c'est chez vous, ici ? Alors, vous essayez donc de le convaincre avec votre bégut ? Ben, le convaincre, c'est la vérité. Très bien. Donc, j'ai... C'est vrai que je vois mal un vieil homme. Je suis désolé, excusez-moi. C'est juste qu'ici, on ne sait jamais. Nous ne sommes pas des criminels. Jetez ma lampe. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans cette maison ? On cherchait voir s'il y avait un téléphone ou quelqu'un pour... Vous ne la rendez pas compte de l'état de cette maison ? On ne la voyait pas, du coup. On a suivi une lueur. On n'allait pas revenir. Là, il est déjà tard. Une lueur. Mais il n'y a pas de lueur dans cette maison. Il n'y a personne qui vit là depuis... Dans la forêt, peut-être était-ce vous, avec votre lampe, qui marchiez dans la forêt ? On est venu jusque-là parce qu'on a vu une lueur. Après l'accident de voiture, on a regardé autour de nous. Et la seule chose qu'on a vue, on va dire, dans la direction de la route, un peu à droite, dans la forêt, c'était une lueur. Donc on s'est dit que c'est quelqu'un, peut-être, qui garde la nuit ou qui y travaille. Et on a voulu aller chercher de l'aide. Du coup, on est tombé sur cette maison, tout à fait. On est tombé sur cette maison, du coup, en décrépitude. Et on vous a trouvé, vous. Vous habitez dans le coin ? Est-ce que vous êtes tout seul ? On a vu qu'elle est... Attends, juste, question MJ. Il y a cet homme qui était à droite, et nous... Vous équerrez d'autres gens. Du coup, est-ce que vous êtes seul ? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous. Et je pointe, du coup, avec le doigt la direction d'où nous avons vu. Bon, professeur, vous l'avez vu aussi. Bien sûr, bien sûr, il y avait un homme et... D'accord. Vraiment, un chien. Désolé, tu perds encore un dé de bagou. Et là, alors, il regarde. Et vous voyez que... Enfin, tu vois. L'espace d'un instant. Moi ? Ouais. L'espace d'un instant, dans son regard... De la panique. Genre, il sait de quoi je parle ? Certainement. Et il fait... Quoi ? Non, il n'y a personne. Il éclaire comme ça, il regarde. Il n'y a personne, je suis tout seul ici. Je vis avec ma femme. Et quand il éclaire, on a vu quelqu'un ? Il n'y a personne. D'accord. Alors ça, c'est étrange, ça. Et vous habitez ici ? C'est votre maison, pardon, mais... Non, ce n'est pas ma maison. C'est la maison des Mils. Non, j'habite un peu plus loin, à vous. Est-ce qu'on peut vous suivre pour peut-être passer la nuit au chaud ? Ou peut-être pourriez-vous nous déposer jusqu'à Oakfield ? Ou nous trouver un chauffeur ? Oakfield, c'est à deux heures d'ici. On sait bien, mais vous voyez bien... Écoutez, je n'ai pas de voiture, d'accord ? Peut-être pourra-t-on appeler un chauffeur demain ? Pas le téléphone non plus. Par contre, demain, non. Mais après-demain, ça devrait être faisable. Il vient nous apporter normalement de quoi lui demander. On lui demande des courses, tout simplement. Il nous amène les choses et je pense qu'il vous ramènera en ville. Mais par contre, c'est le village d'à côté, c'est pas Oakfield. Oakfield, c'est bien plus loin. On s'arrangera avec ce monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Barnaby Fletcher. Du coup, on se présente. Enchanté, monsieur Fletcher. Monsieur Bun. Je suis, du coup, Daniel Poir, l'étudiant du professeur Bun. Professeur Bun, professeur en histoire archéologie. Encore bien, moi, je suis fermier. Je suis fermier ici, bien sûr. Vous connaissez bien les lieux, les environs ? Ah oui, je suis ici depuis toujours. Vous n'avez pas vu une espèce de créature ? Peut-être un cerf ou quelque chose comme ça qu'on aurait failli percuter. Voilà, on a eu l'accident de voiture à cause de notre chauffeur a essayé d'éviter une espèce de créature noire, comme un espèce de plus grand qu'un chien, un cerf, un dain. Ah, le cerf, par ici ? Oui, c'est possible, oui. Vous l'avez vu de près, vous ? Disons que le chauffeur a voulu éviter et après, la voiture était arrêtée. Si je peux me permettre, d'ailleurs, si vous connaissez peut-être la route, le coin, vous avez dû voir qu'il y avait plusieurs épaves de voitures. C'est fréquent, les accidents, ici. Tu vois encore une fois, dans son regard, quelque chose. Tu ne arrives pas à identifier, quoi. Il cache quelque chose, il a peur de quelque chose. Il fait... Ouais, la voiture, c'est traître, c'est pour ça. Moi, je m'ai mis à ça. Je n'ai jamais vu une route avec autant d'épaves sur si peu de distance. Ah, ben, c'est une vieille route. Ah, ben, oui, il y en a une qui avait l'air de la tête du plus d'une dizaine d'années et qui était encore ici. Personne ne s'occupe des épaves, ou ? Ah, ben, ici, vous savez, il n'y a pas grand monde, hein. Mais je dis ça, c'est une épave qui parle. J'ai professeur, j'ai exagéré. Hein ? Blague gênante de l'époque. Et du coup, merci, en tout cas, de nous prêter main forte. On va vous suivre jusqu'à... Merci encore. Vous avancez... C'est Fletcher, c'est ça ? Fletcher, oui. Barnaby Fletcher. Vous avancez, vous passez... Donc, le champ sur lequel vous étiez, vous en sortez, vous passez encore deux autres champs. Ces champs sont en friche. C'est plutôt étonnant, de ce que vous savez, puisque, ben, il n'y a pas de raison que des champs de cette taille-là, vous localisez ici, soient en friche. C'est pas vu la période. Ce sont vos champs, monsieur Fletcher ? Non, 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 c'est pas mes champs, ça. Ici, il y a... Comment vous dire ? La terre, il y en a. Il est empoisonné, d'ailleurs. C'est les milles, ça, d'ailleurs. C'est la terre des milles, ça, ça. Ah, c'est eux qui ont empoisonné la terre, ou... ? Non, 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 la terre, on t'est empoisonné, pas, on l'a. Tu perds un dé de bagou. Et du coup, il te fait... Non, mais... Ouais, vous savez pas, vous venez de la ville, mais... Ben, désolé, hein, mais... Oh, ben, je ne sois pas désolé. Ici, en fait, les terres, avant, appartenaient aux Indiens, comme vous le savez certainement, et... Ils ont dû... Je ne sais pas... Empoisonner les terres, ou les maudits, je ne sais quoi, et... Rien ne pousse, rien ne pousse ici. Moi, j'ai un champ de maïs un peu plus haut, heureusement, j'ai... Enfin, mes terres ont été épargnées, quoi, et tout va bien, mais... Ici, non, rien ne pousse, et les milles, comme vous avez vu, sont partis du jour au lendemain, certainement, parce qu'ils n'arrivaient à rien faire pousser. Ils sont partis, ils sont partis où ? Aucune idée, certainement, là, ouais. Vous les connaissiez bien ? Non, je ne peux pas dire que je les connaissais, non, mais... Bon, en tout cas, à moi qui essayais de faire pousser du charron... Des charnons, ou des ronces, un autre pousse ici. Ah, d'accord. Ben oui, on a vu, d'ailleurs, on s'est permis de rentrer dans la maison, parce qu'on cherchait un abri, ou quelque chose pour téléphoner. J'ai vu des ronces, justement, avec une fleur fraîche. Ça vous dit quelque chose ? Ça regarde, il fait, non, des ronces, vous dites ? Oui, ben, vous me parlez de ronces. Il y en a un plein partout, mais bon, c'est vrai que moi, ça ne se publie pas. Ah, mais c'était une couronne de ronces dans la maison, et une fleur fraîche venait de pousser. Alors, je vous dis une fleur fraîche, ça veut dire qu'elle datait de la semaine, enfin, au moins, enfin, voilà, c'était très récent, hein. Alors qu'il n'y avait rien autour. Vous avez déjà vu ce genre de phénomène ? Encore une fois, son regard, son ton, son timbre... T'as pas confiance dans ce qu'il te dit, et... En regardant autour de toi, tu remarques qu'en avançant, etc., à un moment, il prend sa torche, enfin, sa lanterne, et il la change de main. À un moment, en regardant vraiment sur la gauche, etc., et il vous-même fait signe, en disant « Ah, c'est un peu plus loin par là, etc. » Et toi, à ce moment-là, tu regardes sur ta droite, à l'opposé de là, il montre, et tu vois, à la lueur de la lune, une maison. Encore une fois, au milieu des champs fraîches, et une maison qui semble... Ah, ben, il y a encore une maison abandonnée, là, en plein milieu. Ouais, celle-là. T'es clair ? Ouais. Celle-là ? Clairement, ouais. Et du coup, vous voyez, effectivement, que la maison semble abandonnée, vous voyez que les reflets sur des vitres sont incomplets, donc clairement, les filtres sont... Et autour aussi, en friche, ou tout un petit peu... C'est vrai, le champ est en friche, il y a des ronces et des chardons. C'est encore des voisins à vous qui sont partis, ça ? Ah, ça, c'est... Ouais, 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 c'est une autre famille, ouais, 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 ils sont venus, puis ils ont essayé, mais ça, ça date d'avant les mille, ça, c'est encore. Du coup, il commence à éviter le sujet, il avance, il fait « Ah, ma femme va vous faire certainement le souper, hein, ça vous ira. » Très aimable à votre femme. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Emilia. Emilia Fletcher. Ah ben, très heureux de ce service que nous rend cette bonne Emilia Fletcher. Donc, vous continuez d'avancer, et là, vous arrivez sur... Eh bien, la maison du vieux Barnaby et de sa femme. Donc, plusieurs choses. Déjà, la maison est plutôt simple. De plein pied, il y a clairement un grenier, visible assez grand. À droite, une grange avec une chaîne qui ferme la porte de la grange. Et derrière, un énorme champ de maïs. Un maïs très... Bien fourni. Ouais, très fourni, etc. Vous voyez que c'est bientôt, certainement, l'heure de la récolte. Et tout va bien, ça fait vraiment une sacrée opposition par rapport au champ friche. Une belle exploitation qui vit, quoi. Ouais, cela, c'est vraiment bien. Vous n'avez pas les mêmes engrais avec vos voisins. On va dire qu'il y en a qui savent déjà traiter la terre, puis il y en a d'autres qui ne savent pas, mais c'est surtout que, voilà, ils partent avec un désavantage certain du fait que la terre est empoisonnée. Il ouvre la porte. Vous arrivez donc dans le rez-chaussée de la maison. Le rez-de-chaussée, voilà, vous arrivez dans une entrée. Des vêtements pour la pluie, des bottes, quelques outils. Et vous voyez qu'il y a une trappe au plafond duquel sort un petit escalier, le grenier. Il vous explique que c'est là où vous dormirez. C'est bien aimable à vous. Vous arrivez donc dans une cuisine salle à manger où il prévient sa femme. Vous voyez qu'elle est un petit peu gênée, mais bon, rien d'anormal. Désolé de vous déranger. Bonjour madame. Nous étions perdus et votre mari nous a permis de pouvoir passer la nuit au chaud et à l'abri. Voici le professeur Bonne, je suis Daniel Pouer. Bonjour, bonjour. Enchanté, madame Fletcher. Merci de votre hospitalité. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. C'est toujours bien. Et du coup, la cuisine, c'est une cuisine simple. Enfin, cuisine salle à manger un petit peu. Une cuisinière, un évier, une table, quatre chaises, cheminée, voilà. Vous voyez qu'il y a une porte qui est certainement la chambre et que quand il arrive, il la referme. La porte était entreverte, il la referme. Peut-être que c'est simplement un geste de l'intimité. Et il y a un salon que vous pouvez entrevoir. Deux fauteuils, une étagère avec quelques bibelots, des livres, un poêle à chauffer, voilà. Du coup, il fait, bon, vous allez préparer le grenier, venez me voir. Et donc, vous me l'accompagnez dans le grenier. Il prépare le grenier, deux matelas de paille, deux couvertures qu'on s'appelle un peu poussiéreuses. il sort une bassine en métal et puis qui est remplie avec de l'eau pour certainement votre toilette et un pot de chambre un peu pété qui vous met là. Donc, le luxe. C'est bien gentil. Merci beaucoup. En tout cas, de nous permettre de rester. Et donc, votre fournisseur, dites-vous, passe, pas demain, mais après demain. Oui, demain, c'est une grosse journée. C'est vrai que... Écoutez, si vous avez besoin, en tout cas, d'un coup de main dans les champs, Dany, il sera à même de vous fournir une aide appropriée pour que l'on vous remercie de votre chaleur d'accueil. Je pourrais, moi, aider Emilia. Merci, merci professeur. Merci bien. De rien, Dany, c'est bien des membres. Du coup, il te check un petit peu, tu vois, il fait, c'est pas... C'est sûr que ça, c'est pas des mains de... J'ai quand même 12 en constitution, monsieur. J'ai pas des mains de personnes qui travaillent à terre, mais bon, ça ne nous fera pas du mal de toucher un petit peu la terre, de mettre les mains dans... Bah, il sait, il sait, il sait, il sait mettre les mains dans le cambouis, si je puis. Merci professeur, merci, merci professeur. De rien. Eh bien, merci beaucoup. Bon, du coup, on va manger, du coup, vous mettez autour de la table. L'ambiance est un petit peu pesante, dans le sens que, voilà, vous êtes chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, quel âge, ces gens-là ? Niveau âge ! Ils sont pas méga vieux, mais ils sont pas jeunes, ils ont au moins 50 ans. D'accord. Et vous vivez ici tout seul, tous les deux, ou vous avez de la famille, des enfants ? Non, 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 pas... Pas d'enfants. Et vous avez toujours vécu... Vécu ici, vous venez d'où ? Eh bien, ma femme, elle, sa famille, a vécu... Enfin, vivait non loin de... Justement de Boston, et puis, moi, on vivait dans le coin, le village à côté. D'accord. Et vous avez eu des terres ici, c'est familial, du coup ? Non, non, c'est une terre que j'ai achetée, j'ai eu de la chance, moi, les terres étaient pas emprisonnées. Ah bah oui, oui, ça fait chance, quand on voit les terres de vos voisins... Du coup, vous mangez le potage, enfin, vous le mangez, je suppose ? C'est très bon, ce sont des légumes de chez vous ? Oui, c'est des légumes d'ici, et là... Tu remarques, pas toi, tu remarques que le mari semble dérangé par ce qu'elle a dit, il lui fait un signe des yeux. Réprobateur. Ouais. Voilà, tu le remarques, mais c'est pas toi. Ah bah écoutez, Emilia, alors j'ai vu... C'est en tout cas très bon, merci. Oui, merci, c'est délicieux. Très bien. Du coup, oui. Quand on arrive au dessert, il n'y a pas de dessert, mais ouais. Quand on arrive après le repas, je propose en fait, parce que j'ai une flasque de whisky, de proposer un verre justement, du coup, à ce cher Barnaby Fletcher, et puis à madame, si elle veut, en toute courtoisie, puis au professeur. Oh là, oh là non ! Et d'aider madame à faire la vaisselle. Très bien. Du coup, il accepte. Très bien, c'est M. Dany. Et il boit un petit coup de la flasque et tout, et il fait, oh, c'est pas mal ça. C'est quoi ça ? Alors ça, monsieur, c'est du whisky, donc 15 ans d'âge, un petit... Ah bien, c'est sûr que ça change de... d'agneaule. Vous faites votre propre alcool, peut-être ? Non, 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 mais bon, puis là, j'ai un autre rang qui... Ah oui, votre fournisseur, vous trouvez ça ? Du coup, j'aide à débarrasser... Très bien. En fait, j'essaye peut-être de... Ça m'a un peu fatigué. J'aimerais bien, en fait, essayer peut-être de parler à madame. Très bien. De l'isoler pendant que toi, tu dis... je propose de laisser la flasque de visquet pour... J'avais du prom sur Amelia. Philippe Bun, je t'invite à sortir de la pièce. Donc, tu es dans la cuisine, tu les entends parler à côté, mais voilà, à portée de voix, ils ne peuvent pas t'entendre si tu parles à une voix normale. Yep, je l'aide à débarrasser, je fais la vaisselle, je la remercie pour... Vous venez ici, pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas très bien le compréhé, vous avez eu un accident de voiture, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, c'était terrible. Je suis... Du coup, je suis étudiant, vous avez vu le professeur Bun, voilà, c'est un grand, justement, professeur d'archéologie et d'histoire à la retraite, et ma famille a eu la chance de le rencontrer, et il me transmet son savoir, m'enseigne beaucoup de choses, et justement, nous sommes mandatés par une de ses connaissances, une de ses amies, je crois d'ailleurs, Madame Belle, pour regarder un bien, justement, l'estimer, apparemment, il serait peut-être, on va dire, un bien qu'elle n'arrive pas à identifier, et nous pourrions l'aider, justement, à voir cela, et du coup, en arrivant, avant votre maison, bien avant, nous avons eu un accident de voiture, le chauffeur a voulu éviter, justement, c'est une bien tragique information que je vous donne, mais le chauffeur, du coup, n'a pas survécu, mais vous l'avez laissé là-bas ? L'accident, nous voulons aller chercher de l'aide le plus vite possible, oui, je m'inquiète beaucoup pour le professeur, t'es un petit peu âgé parfois, et s'ennile aussi, et du coup, et du coup... Ah d'accord, je ne savais pas, je ne savais pas compris que... Non, il va très bien, et vous voyez, des fois, un petit peu fatigué, je veillais un petit peu sur lui, parce que je l'aime beaucoup. D'accord, c'est très gentil à vous. C'est normal, merci encore à vous d'ailleurs, pour votre accueil, votre repas était très très bon, et vous vous disiez, justement, les légumes que vous avez utilisés, étaient, justement... alors là, tu vois qu'elle est un peu hésitante, c'était délicieux, c'était vraiment très très bon, je n'avais pas à manger comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de très bonnes récoltes, avec mon mari, oui. C'est vraiment votre ami, votre mari, pardon, il est un homme très... Il nous a aidé, on vous en remercie encore, c'est vrai qu'il a l'air très... J'ai vu vos magnifiques champs de maïs, très 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 fleuries, par contre, c'est vrai qu'on est passé devant des cultures assez... Oui, c'est... Défraîchis, c'est vrai que le contraste était assez saisissant, et on se demande bien... Oui, on peut dire qu'il a la main verte. La main verte, tout à fait, oui. Tout à fait. Et tu vois qu'elle est... Là, j'essaye, moi, de pousser un petit peu plus dans le... Mais vous savez, enfin, je... Vous savez, vous avez peut-être des informations ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre ? Tu perds un dé. De bagou. Et à effet... Écoutez, ne posez pas trop de questions, restez... Restez dans le grenier cette nuit, et... Et... partez quand vous pourrez. Aidez mon mari si vous voulez demain, il n'y a pas de souci, mais... S'il vous plaît, ne... Ne cherchez pas, n'allez pas... On peut vous aider, qu'est-ce que... Il n'y a rien... Enfin, vous... Vous ne pouvez pas comprendre, et je ne veux pas... Je vous avais l'air très sympathique, je... Mais ne vous mêlez pas de nos affaires, s'il vous plaît. Tu vois qu'elle... C'est pas une menace, mais c'est pas non plus... C'est quelque chose... On sent qu'elle essaye de te prévenir de quelque chose qu'elle ne peut pas... Changer. Ok. D'accord, j'ai... Et tu vois que son regard a vraiment... Enfin... Elle est là... Effrayée par quelque chose, certainement. D'accord, d'accord. Je... Je m'excuse, je ne voulais pas paraître... Paraitre irrespectueux, ou... Non, parlez juste pas, mon mari, s'il vous plaît. Ne lui dites pas que je lui parlais de ça, ne... Voilà, tout ce que je vous dis, c'est... Quoi que vous entendiez, quoi que... Si... On a vu, on a vu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous entendez des rires, n'allez pas voir. J'ai rire ? Oui. D'accord. Ne regardez pas ce qui fait ses rires. Vous ne voulez pas le savoir. Et du coup, la discussion s'arrête, puisque, ben... Elle commence à ranger ses trucs, et hop, ça ferait, etc. Ok, ben je... Tu peux aller chercher qui est bien. Tu arrives dans le salon... Ben j'y étais, en fait. Non, la table, vous étiez avant. Là, c'est... Vous êtes allé dans le salon, et vous êtes sur les deux fauteuils, tu vois, les biblios, les petites fenêtres... Très sympa, la chaleur de votre foyer, en tout cas. Ah, ben, merci beaucoup, hein. Pas de soucis, pas de soucis. Vous savez, nous, on ne reçoit pas souvent, mais bon, ça nous fait quand même plaisir de voir de nouvelles têtes de temps en temps. C'est vrai que vous êtes un peu isolé, là, même, par rapport à la route et tout ça. Votre fournisseur vient en voiture, donc jusqu'ici, il y a une petite route, quand même, où... Ouais, ben, en fait, moi, je vais à pied jusqu'à... Jusque la route, là, oui. Ah, puis, vous transportez tout, ben, on pourra... Oui, ben, il m'aide, hein. Il m'aide, mais c'est pas grand-chose. Dany pourra vous aider, là, cette semaine, aussi, si. Ah, ben, avec grand plaisir, ça sera gentil. Et donc, oui, vous n'avez pas souvent du monde qui passe... Même vous, vos récoltes, vous les transportez comment, du coup ? Ben, pour les récoltes, on s'arrange, quoi. Il y a des gens qui sont recrutés pour ça, quoi. Ah, qui viennent chercher, volontairement, d'accord. Et vous arrivez à bien vous en sortir, quand même, avec ces... Oui, oui, on n'a pas... Tu vois qu'il... Il donne les réponses que t'attends. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu lui dis et du coup, le feu, il a été déclenché par machin. Oui, il a été déclenché par machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il va pas plus loin que... Il te donne aucune information en soi. Il ne fait que répondre à tes questions par ce que tu attends. Et les familles, là, vos voisins malchanceux qui ont eu des terres, un petit peu... Parce que si la terre a toujours été empoisonnée, ça veut dire qu'ils ont même pas réussi à faire une récolte. Ils ont fait une récolte et... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc ils sont venus et ils sont repartis trois mois après, en fait. C'est bizarre, non ? Enfin, comment ça s'est passé, exactement ? Ça doit être ça, oui. Enfin, je sais pas. Vous étiez là, déjà, à l'époque ? Bah, ouais. Enfin... Écoutez, euh... Enfin, je sais pas. C'est pas mes affaires, hein. Vous savez, ils sont là, ils font... C'est de la concurrence. Bah, c'est pas de la concurrence. On peut appeler ça des confrères, à la limite, mais c'est pas une concurrence. C'est... Voilà, c'est des collègues. Mais, moi... Moi, vous savez, les terres, elles sont empoisonnées, elles sont empoisonnées. J'y paye rien. C'est eux qu'ils ont achetées, hein. Voilà. Bah, c'est sûr. Mais ils les ont achetées si personne avant ne faisait plus... Enfin, elles sont empoisonnées depuis toujours, ou c'est depuis... Ah, moi, je vous dis ce que j'ai appris, hein. Est-ce que vous êtes là depuis quelle année ? Bah, moi, je suis là depuis... Pouf... Au moins... Ouais, une vingtaine d'années, je dirais. Ah oui, bah, donc, vous les avez vus arriver, ces gens-là ? Oui, oui, oui. Et ces terres, vous les avez depuis 20 ans toujours connus empoisonnés ? Bah... De ce que je sais, ouais. Ah oui. Donc, quand ils sont arrivés, alors... Vous avez l'espoir que ça ne le soit plus ? Je ne comprends pas. Je n'en sais rien, moi. Quand je suis arrivé, vous savez, on m'a dit, hein, que les terres étaient empoisonnées, moi, ça pousse, hein. Donc, je me suis dit que peut-être, ça pousserait aussi. Il se trouve que non. Enfin. Sauf les chardons et puis les ronces. Hum, hum, hum. Donc, ils sont partis à cause de ces problèmes de récolte ? Ouais, ouais, du jour au lendemain, comme ça. D'accord. Personne n'a jamais essayé de revenir cultiver ces terres, du coup ? Bah, pas depuis. Avant que vous vouliez acheter, qui sait ? Oh, bah, alors là, moi, vous le savez, ce n'est pas... C'est très aimable à vous, hein. Vous êtes un voisin charmant, votre femme également, mais... Mais non, là, c'est pas... Ce n'est pas ma fonction première, moi, vous le savez, c'est pas à mon âge que je vais me faire travailleur de cette bonne vieille terre. Ça, c'est sûr, mais... C'est pas facile quand on n'a pas le physique qui va derrière. Ah, bah, oui, voilà. Ah, sans vouloir... Ah, bah, non, mais... Moi, je suis bien dans mes livres avec mes bibelots et vous êtes bien avec votre bêche et autres accessoires. Ouais. C'est ça. Bah, il y a des gens qui sont faits pour la terre, puis d'autres qui sont faits pour les livres, et puis d'autres qui sont faits pour je sais pas quoi, hein. Tant qu'on n'est pas politique... Ah, bah, non, bah, non. Ça. Ah, bah, non, après ça... Ça. Ah, bah, oui. C'est pas des discussions qui amènent aussi des fois des débats... Enfin, ça amène des fois des débats compliqués. C'est sûr, c'est sûr. Mais vous, vous dépendez de quel village ? Vous avez un village vraiment à proximité ? Ou c'est au... Bah, on dépend du comté de... Ouais, du village d'à côté, quoi. D'accord. Non, bah, Oakfield, je pense pas que ça soit dans notre comté, c'est trop loin. Ah, j'avoue que je ne connais pas bien la géographie de votre secteur. Ah, bah, en gros, c'est parce que, voilà, ici, il y a beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de forêts et du coup, bah, on fonctionne par comté. C'est vrai qu'on parle du village parce que c'est là où il y a un petit peu tout, si vous voulez. Donc, votre fournisseur vient de ce village-là ou d'un autre village plus loin. Ah, il vient du magasin général directement. En fait, il va... Et il vient une fois par semaine ? Euh, oui, plus ou moins, sauf, bah, par exemple, pendant l'hiver, il va venir plus souvent. Et comment vous le contactez ? Ah, bah, je ne le contacte pas. Il vient. Toutes les semaines, vous lui dites que la semaine prochaine, j'ai besoin de ci, de ça ? Voilà. Et puis, on voit ensemble, forcément, s'il va forcément, par exemple, beaucoup pleuvoir ou beaucoup neiger, il va venir pour forcément prendre des informations, savoir comment ça se passe avec nous, quoi. C'est bien pratique. Ah, bah, oui, c'est bien pratique. Et votre femme, vous êtes dans les travaux des champs ? Euh, ma femme, non. Donc, vous êtes tout seul ? Oui, oui. Comme je vous l'ai dit, s'il y a besoin, j'appelle des gens. Je m'arrange, on va au village, et puis voilà. En fonction des saisons, en fonction de la moisson, en fonction de la récolte, on s'arrange. Et vous n'avez pas trop de dégâts, du coup, dû aux bêtes des forêts qui sont juste à côté dans vos champs ? Non, la forêt n'est pas à côté à côté. Il passe de temps en temps, c'est sûr, mais... Non, ça va, je m'en tire bien. Encore une fois, ils ne donnent vraiment que des réponses. C'est du blabla, quoi. Et tu vois que, à chaque fois, dès qu'il y a une question qui semble un petit peu le préoccupé, ils changent de sujet assez vite. Et les Mills, là, chez qui nous étions, c'est ça, Mills ? Je ne me trompe pas. C'était quel genre de famille ? Ils étaient... Je ne sais pas, je ne les ai pas. Je n'ai jamais... Ils étaient nombreux ? Ils étaient... Je crois que... non, c'était une famille, je devais avoir un gamin ou une gamine, et puis voilà, quoi. Parce que, justement, il me semble que dans la chambre, sans doute une chambre de cette jeune fille, on a trouvé des dessins au mur qui représentent sa famille. Oui, certainement. Des dessins d'enfants, comme on a tous pu en faire, étant gamin, chez nos parents, chez nos enfants, chez nos grands-parents, enfin, je me souviens... Enfin, je vous en parlerai une autre fois aussi, à l'occasion, mais là, c'est vrai que ce n'est pas... Voilà. Mais donc, on a vu, du coup, dans la chambre de cette jeune fille, Mills, les dessins de sa famille, la forêt, et ça revenait de manière assez fréquente, cette espèce de silhouette noire, une ombre, comme c'était cet animal dans la forêt. Peut-être, ça nous faisait penser comme ça, sans le savoir, mais la bestiole qu'on aurait croisée sur la route qui nous aurait fait perdre le contrôle du véhicule à notre chauffeur. Non, mais ça, c'est des fariboles d'enfants. Oui, mais après, ça... Tu vois que là, il était vachement plus sec d'un coup que tout ce qu'il a été avant. Parce que c'est une légende, quelque chose qu'on entend dans ce coin-là ? Non, 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 il n'y a pas de légende dans le coin. Les Indiens qui ont empoisonné les terres, ils sont partis, et puis c'est tout. C'était pour se venger, parce que... Et cet animal, qu'est-ce que ce serait, alors ? Non, ça ne sert rien. Ça doit être un cerf ou une biche que vous avez vue. C'est juste que vous êtes de la vie, vous êtes impressionné par... Oh, ben, sans doute, sans doute. Mais ici, il n'y a rien. Allez, admettons, peut-être un ours qui sait. Un ours, quand même ? C'est peut-être. Je ne sais pas si ça ressemblait à un ours, quand même. Vous ne l'avez pas vue, vous ? Vous savez, une fraction de seconde sur la route, les phares... Ouais, voilà, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est vous qui conduisiez ? Je n'ai pas très bien... Ah non, on avait un chauffeur. Mais où est-il ? Ah, il n'a pas survécu à l'accident. D'accord. Il n'a pas survécu à l'accident. Il avait une branche malencontreuse. Ça a flingué le moteur et... Mais du coup, il est toujours sur la... Oui, son moteur. Ah, ben, oui. Ah, ben, à l'occasion, il faudra... On va voir, hein. On ne va pas laisser... Ah, ben, non, mais c'est pareil. Tous ces décoms de voitures, personne ne s'en occupe, et donc, oui... Encore une fois, sa réponse était très... Genre, il a presque répondu avant que tu aies terminé ta question. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Et donc, oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Bon, après, voilà, s'il y a des animaux, j'imagine qu'ils vont peut-être aussi aller voir ce malencontreux chauffeur. Mais il avait l'air de s'inquiéter déjà de la région, ce chauffeur. De ne pas... Comme s'il voulait nous emmener sur Oakfield, mais que le coin n'avait pas une très bonne réputation. Ah, ben, ça, c'est des... Ça, c'est des foutaises de citadins, ça. Ça, c'est sûr, hein. Il y en a un qui va vous parler des légendes du Daû, je sais pas quoi, qu'il y a dans la forêt, qui mange les enfants. Non, mais ça, c'est... Voilà, c'est des histoires de bonnes femmes, hein. Non, c'est pareil, hein. Si je la laisse parler, ma femme, elle va vous parler de je sais pas quoi, de malédictions de je sais pas qui, de quoi que des yeux rouges dans je sais pas quoi. Non, c'est n'importe quoi. Des yeux rouges ? Non, ça, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est des histoires de bonnes femmes, faut pas... C'est comme les dessins de la gamine, il faut pas y croire, c'est n'importe quoi, et voilà. Bah, après, ça fait... Si je peux me permettre beaucoup de coïncidences, peut-être, tu aurais... Tu remarques un truc ? C'est que... Avant, il a dit, il savait pas, il avait dit gamin, etc. Là, il avait bien dit gamine. Et... Mais j'ai dit que c'était la jeune fille. T'as dit que c'était la jeune fille ? D'accord. Et bah, il l'a bien retenue. C'est remarque. Et donc, vous la connaissiez, cette jeune fille ? Vous me parlez de la jeune fille... La jeune fille Mills, du coup ? Non, non, je la connais pas. Jamais vu. Je l'ai croisé de loin, quoi. J'ai peut-être vu une ou deux fois. Ah oui. J'étais gamine, j'aurais pu dire gamin, hein. Elle a déjà parlé de malédictions, de choses comme ça. Non, non, non. J'ai jamais parlé d'elle de malédictions, je sais pas quoi. Non, non, non. Bon. Vous m'avez dit que c'était... Il se fait tard. Je peux me permettre une dernière question. Oui, oui, oui. Parce que ça me trotte dans l'esprit. Alors après... Vous savez, à trop réfléchir, hein. Oh non, mais c'est simple question de voirie. Cette route, parce qu'on avait la carte, justement, pour aller jusqu'à Oakfield. Alors, je ne suis pas un grand expert géographe, mais si je vous montre cette carte-là, avec la route qu'on empruntait et où nous avons eu l'accident, cette route n'était pas sur notre carte. En fait, notre chauffeur a pris cette carte. Il disait qu'il ne l'avait jamais empruntée avant cette route-là. Elle est récente ? Elle date... Non, elle n'est pas récente. Mais justement, votre carte, elle doit montrer que les routes récentes, que des routes de qualité. Vous voyez bien que c'est un chemin un petit peu chaoteux, un petit peu... C'est un vieux chemin et la carte n'indiquerait pas les vieux chemins. C'est sans doute ça. Ils ne mettent pas tous les chemins. Vous savez, il y a des chemins, nous, les gens de la campagne, on empruntent des chemins que vous, le citadin, vous n'oseriez pas emprunter. D'accord. Peur d'abîmer vos carrioles. Enfin, vos voitures. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et simplement, sur cette carte, le village dont vous parlez, il est situé où ? Regardez. Là, il te montre et tout. Il fait, voilà. Ça doit être par là, va. Donc, il te montre une zone qui est quand même à plus ou moins 5 km. Mais sur la map, il n'y a pas vraiment de... C'est une map relativement simple. 5 km ? Oui. Je veux dire qu'on peut y aller à pied loin. Non, non. Une zone de 5 km qui te montre. Il te montre un cercle et vu l'échelle, c'est à peu près 5 km. Maintenant, à pied, ça mettra plusieurs heures pour y aller. Mais en suivant la route, c'est faisable. Mais ça mettra vraiment, allez, on va dire, une petite dizaine d'heures. Ah oui. C'est quasiment un mi-chemin jusqu'à Oakfield. OK. Écoutez, vous vous levez à quelle heure pour travailler ? Nous, c'est levé. Là, en ce moment, c'est un petit peu plus tard parce que je ne suis pas très bien. Allez, on va dire que... Vous êtes souffrant ? Non, non, non. C'est rien. Enfin, bref. Allez, on va dire que sur le coup de 8 heures, si on n'est pas levé, c'est pas bien, quoi. Ah oui, bon. On essaiera de... Enfin, Dany, c'est en tout cas d'être prêt pour venir vous... vous filer un coup de main. Avec plaisir. Hein ? Très bien. Du coup, vous vous retrouvez. Donc, vous vous retrouvez tous les deux dans le grenier. Vous dites au revoir, machin, vite fait. Et donc, vous êtes dans le grenier. Donc là, il est tard, mais pas méga tard non plus. Mais bon, mon bon Dany, si c'est une sacrée aventure, ça, qui nous aura attendu, on ne s'en sausserait pas. Je suis fatigué. Je commence à dire un petit peu à perdre mes mots. Tout s'est bien passé avec le... Professeur. Oui. Ma flasque de whisky, elle est où ? Je ne sais pas, elle a dû rester dans la cuisine. J'étais dans la cuisine. Vous étiez dans le salon. Nous, on était dans le salon, non. Ok. Non, mais on a bu à table le whisky. Non, vous l'avez bu dans le salon. Oh, professeur. On va être dans le salon. Je suis désolé, j'ai fait une blague tout à l'heure à votre sujet à madame Fletcher. Je lui ai dit que vous étiez saigné. Voilà, je voulais juste m'excuser. Ça, c'est cocasse. Et alors, la petite Emilia ? Petite... C'était bizarre. Ils ont peur, ces gens. Ce monsieur Barnaby me semble très inquiet de tout ce qu'on peut lui évoquer à propos de ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Alors là, s'il y avait bien quelqu'un d'inquié et de fuyant, alors là, c'est bien lui. C'était passablement la même chose de mon côté parce que madame Fletcher était assez... Voilà, j'ai essayé de lui poser des questions par rapport à... Je ne sais pas si vous avez vu quand elle a parlé de la cuisine, elle était assez enjouée, elle était contente et j'ai senti que son mari avait été assez... Voilà, un petit peu... Elle a l'air un peu renfrogné comme bonhomme. Oui, tout à fait, mais en poussant un peu plus loin, en fait, elle m'a dit... Bon, elle était... Voilà, j'avoue que j'étais un petit peu monté à la fin parce que je pense que je l'ai effrayée, en fait, à discuter de ça et... Voilà, elle a dit... Elle m'a mis en garde, elle a dit « Dormez dans le grenier, partez et si vous entendez des rires ou si... N'allez pas voir ce que c'est. » Elle avait pas l'air... Elle était pas en colère ou elle était pas... Partez, c'est-à-dire partez demain matin, partez... Dès que ce sera possible, partez d'ici, qu'en gros, qu'on se mêle pas de leurs affaires et qu'on... Voilà, mais elle disait pas ça d'un air, on va dire... Menaçant. Non, c'était plus... Par prévention. Oui, par prévention pour essayer de... Comme si elle voulait nous mettre en garde et... de quelque chose ici. ces histoires de terre quand même, empoisonnées avec des ronces, ça ne tient pas la route. Ça me paraît... Ça me paraît drôlement étrange qu'il est son champ extrêmement fertile à côté. Alors après, je ne suis pas biologiste ou chimiste ou historien de l'agriculture pour en attester, mais ça me paraît quand même extrêmement louche. Surtout qu'il dit être là depuis 20 ans, qu'il a toujours connu les terres... Fertiles ? Non, les terres empoisonnées. Mais les siennes fertiles. Mais les gens, les agriculteurs, les autres familles qui sont parties sont arrivées pour cultiver les terres empoisonnées alors qu'elles étaient déjà empoisonnées et ils sont partis et c'était un pari impossible. Enfin, je ne comprends pas cette approche. Et il semblait connaître... Connaître ? Bon, après, comme on connaît quelqu'un, un voisin de loin auquel on ne parlerait pas trop, mais la jeune fille Mills, j'ai évoqué les dessins dans sa chambre avec la silhouette, ça avait l'air de l'inquiéter, il parlait de malédiction comme sa femme pourrait raconter, malédiction de botte femme, de jeune enfant, voilà. Mais professeur, vous vous dites ça, mais vous vous souvenez quand on a vu M. Fletcher à sa gauche, j'ai vu un animal et un homme. J'avoue que je ne pas avoir pensé à lui reparler de ça, je lui parlais des dessins, des accidents, de la route, cette route-là qui n'est pas sur la carte me dit-il est plutôt une ancienne route qui n'apparaîtrait pas sur la carte plutôt qu'un nouveau raccourci. Mais déjà là, il... Mais il paraît fuyant sur chaque question. Déjà là, quand on lui a dit est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous, déjà là, il était fuyant, il était déjà interrogé par le... Oui, il semblait paniquer comme si, oui, il ne voulait pas admettre... Voilà. Mais bon, il me semble bien avoir vu aussi un homme avec un chien. Après, une silhouette, un arbre, une ombre... De toute façon... On en voit des vertes et des pas mûres. On en voit toutes les couleurs. De toute façon, professeur, on dort cette nuit, j'espère que vous serez bien installé. Là, je dois te dire, Danique, oui. On va dormir parce que là, la journée fut longue. Et du coup, je regarde aussi sa bosse pour voir s'il y a besoin de quelque chose. Ça a l'air d'aller. Vous endormez. Tu peux sortir de la pièce. Tu es réveillé par des bruits. Une porte en bois qui grinçait un bruit de chaîne. Quelque chose qu'on traîne dehors. Chaîne... Chaîne métallique, du coup. Encore cette porte de bois. Et on semble être au milieu de la nuit. Oui, en pleine nuit. Pour l'instant, je ne bouge pas. J'écoute voir si ça continue, si ça bouge. Au bout d'un certain moment, un long moment, encore ce bruit de porte qui grince, la chaîne. Mais ça semble être, je ne sais pas, porte de la maison ? Non. Porte d'une grange extérieure ? Clairement, vu là où c'est, où t'es, c'est la grange. D'accord. Donc la grange de Barnaby fléture. Clairement. Et tu entends en bas la porte s'ouvrir, quelqu'un qui marche et qui va, vu les pas que tu entends dans la chambre. Leur chambre ? Oui. Sans doute Barnaby que tu es fait un truc. Je... Ok. Je ne fais rien. Tu ne fais rien ? Non. Dans ma tête, je me dis, j'évoquerai ça à nouveau à Barnaby le lendemain en lui disant il y a eu un souci dans la nuit. C'est ce que je me dis. Je me dis, je lui en reparlerai le lendemain matin. Très bien. Tu te réveilles et tu es réveillé par... En fait, tu faisais un cauchemar dans lequel tu voyais le chauffeur Hilard et tu te réveilles parce que son visage est assez désagréable et tu es certain que... Oui. Tu continues d'entendre son rire qui vient de dehors alors que je suis réveillé. Oui. Le rire, tu ne sais pas si c'est le rire du chauffeur mais c'est le rire que tu entendais dans ton cauchemar. C'est ça qui a fait peut-être ton rêve, tu ne sais pas. Et le rire s'arrête. C'est un rire grinçant. Est-ce que le professeur dort ? Oui. Ok. Est-ce que j'arrive à situer une direction ? Vraisemblablement, dehors, pas très très loin. Le grenier n'a pas de fenêtre ? Non. Enfin, si, au bout. Une petite fenêtre. Donne plus ou moins sur la range. Et qui pourrait être dans la direction du bruit ? C'est possible. Ok. Je me lève discrètement, sans faire de bruit. Je prends ma lampe de torche. Et je me dirige vers la fenêtre. Donc, tu avances ça grince. Tu n'arrives pas à contrôler ça, tu ne connais pas assez le lieu. Tu arrives à la fenêtre. Je regarde vite fait comment elle est faite. Est-ce que justement... Tu ne peux pas l'ouvrir à... C'est simplement une vitre, c'est un hublot, un oeil de bœuf. Ok. Je n'éclaire pas, je regarde d'abord si avec la lueur de la lune je peux voir quelque chose. Tu aperçois effectivement quelque chose qui bouge sur le côté de la grange. Ok. Je l'éclaire avec ma lampe de poche. D'accord. Ta lampe torche dessine au mieux deux silhouettes. Une petite à quatre pattes face à un animal et l'autre peut-être un humain allongé. Tu ne vois pas ce que c'est. La même chose que... Est-ce que je me dis que c'est la même chose lors de la rencontre avec Fletcher ? Ok. Ok. Je regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là. Je ne sais pas. Ils sont là. Ils sont fixes. Je regarde. Est-ce que je... Je ne vois rien d'autre part de silhouettes qui sont là et qui... Tu vois que ça se dessine mais tu ne vois pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire. Ta lampe, elle... Déjà, elle éclaire surtout la saleté de la fenêtre mais ça n'éclaire pas tant que ça. Ça te permet juste de voir effectivement ce truc-là. Par contre, il faut que tu te rendes compte que ta lampe, elle, elle est visible. Oui. Du coup, j'en prends conscience et je l'arrête. Très bien. Ils sont toujours là ? Genre... Ils sont toujours là. De ce que tu devines. Tu vois une forme vague dans l'obscurité. J'essaie d'être attentif et d'écouter si je perçois quelque chose, un son. Rien de spécial. Je fais demi-tour et je n'ai pas envie de réveiller le professeur s'il dort pour ça. Je me recouche. Tu en reparleras demain matin. S'il peut se reposer, c'est parfait. Tu peux aller rechercher. Vous réveillez tous les deux. Le matin, il est 6-7 heures. C'est désagréable. Ah, attends. Trop bien. Vous n'avez pas trop mal au dos. Ça va. Désolé. Tout le bonheur est pour nous. Ce serait tendu un mal de dos. Professeur, arrêtez de toucher ces bougies. Du coup, je sens qu'il est réveillé à côté de moi. Il dit, professeur, vous avez bien dormi cette nuit ? À part un réveil impromptu par des sons étranges. Quelle heure ? Milieu de nuit ? Quelle heure ? Je dirais milieu de la nuit, sans doute. Mais j'ai cru entendre comme si ce bon vieux Fletcher était en train de travailler dans la grange. J'ouvrais ça pour traîner des chaînes. Je ne sais pas ce qu'il faisait refermer sa mort. Et je l'ai entendu revenir dans sa chambre un peu plus tard. Je serais curieux de savoir ce qu'il faisait. En tout cas, je lui en toucherai deux mois. Est-ce que vous m'avez entendu moi me lever ? Non. Je me suis levé, professeur, cette nuit, car j'ai entendu des... J'étais en train en train de faire un cauchemar. J'ai rêvé de l'accident et de ce malheureux chauffeur. Ça choque. Et j'ai été réveillé par le rire que j'entendais dans mon rêve. Ça m'a réveillé et je me suis levé. C'est pour ça que je vous ai demandé si je vous ai réveillé. Ah non, je me suis pas du tout. Et je suis allé dans la direction du bruit, près de la fenêtre qui est au bout du grenier là-bas. Et j'ai regardé... Ça donnait en direction de la grange. J'avais mal en dehors. Alors, j'ai vu de nouveau la silhouette avec une forme humaine avec un chien. À côté de la grange, mais qui ne... Même qu'on aurait vu chez les... Chez l'église. Bêtement, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai éclairé. J'ai éclairé. Les résultats ? Je n'ai rien vu forcément de spécialement différent. Comme si... Elle restait immobile. Je n'entendais pas de bruit spécialement. Je ne voyais pas clairement ce qu'il se passait. Mais j'ai vu cette silhouette humanoïde avec... Avec une espèce de chien. Est-ce qu'il vous a... Vous l'avez éclairé ? Oui, oui. Je l'ai éclairé, Vous l'avez regardé du coup ? Non, je ne l'ai pas vu spécialement qu'il bougeait ou qu'il faisait quelque chose. Il était là. Il est resté là au moment où je l'ai éclairé. Et lorsque j'ai arrêté de l'éclairer parce que je me suis senti visible et mal à l'aise de l'avoir éclairé, il est resté là. Et je suis retourné me coucher. Mais sans un regard ? Non, il n'a pas bougé. Le chien n'a... Enfin, la chose, l'animal n'a pas aboyé, n'a pas bougé, n'a pas couru. Je n'ai entendu rien d'autre que ce rire. Et le rire s'est arrêté au moment où je me suis me levé à peu près. Et... Nous en toucherons quelques mots à ce cher Bardani. Je pense qu'il faut... Voilà, à un moment, il faut le confronter aussi à ses craintes. Je vous laisserai confronter parce que je n'ai bientôt plus beaucoup de dés. Vous descendez. Donc, ils sont tous les deux levés, affairés dans la cuisine. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Quelle nuit agréable sur ces lits. Nous avons très bien dormi. Ah, c'est la campagne. C'est sûr que ça ravigade son homme. Non, mais c'était très bien. Ah, très bien. C'était très bien. Juste, j'ai... Bah, non. Vous allez travailler... Bah, on va s'y mettre. Dany, allez se préparer pour vous aider. Très bien. Allez, on y va. J'essaie dans... Est-ce que j'ai quelque chose un peu plus, on va dire... Votre vêtement ? Ouais. Non, pour ça. Est-ce que vous pouvez me prêter peut-être des chaussures ? Je vois que... Bah, écoutez, c'est simple. Si vous... Si vous faites... 10 ou moins, j'ai une votre paire. 19. Non. Enfin, je peux bien vous les prêter. Et est-ce que, par hasard, si je peux me permettre avant que vous alliez travailler, mais j'ai très bien dormi. Alors là, je ne remets pas du tout en cause de votre... La qualité de vos lits. Ça, c'est indéniable. Mais vous avez eu besoin d'aller travailler dans la grange cette nuit, un moment où je me suis réveillé, j'ai entendu la porte, je vous entendais traîner des chaînes, je... Non, je... Non, non. Ah, bah, je vous assure, par contre, d'avoir entendu ça. Est-ce que c'est vous ou votre femme, peut-être ? Ma femme. Et puis quoi, encore ? Et tu veux que... Je... Moi, pendant ce temps, je les... Je... Voyant là où il va, je les scrute. Genre, vraiment, j'analyse. Est-ce que... je vois quelque chose dans leur... Tu vois qu'il ment, vraisemblablement, et tu vois qu'elle est très gênée par le fait qu'il mente parce qu'elle n'a pas du tout envie de vous mentir spécialement, elle n'a pas... Voilà, mais voilà. Bah, j'en dis pas plus. J'attends qu'il parte, en fait, pour être tout seul avec... Emilia. Donc, tu pars au champ avec ce cher Barmaby et toi, tu restes à aider cette chère Emilia et... C'est la fin de cet épisode. Bonsoir, et enculé des tentécules. Bah, bonsoir, enfin, ça dépend à quelle heure. Tu peux regarder en prenant ton petit déjeuner. C'est vrai. Ouais. Un petit déjeuner. Et c'est souvent agréable. Donc, bonne journée à vous et bon courage pour... Tout à fait. ...le boulot si vous avez travaillé par... Donc, on se retrouve au troisième épisode. Est-ce que ça sera le dernier ? Est-ce que ça sera l'avant-dernier ? Je n'en sais. Et si ça sera le premier ? Ça me bêtonnerait. Je pense que ça sera le premier. Ah, non, ça peut être un... C'est pas sûr, ça. Une prequel. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous partout. Les Fletchers semblent avoir des secrets à cacher. Nos investigateurs arriveront-ils à soulever le voile de la vérité ? Eh bien, vous le découvrirez dans le prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de Planète Zempi. Et goûtez-t'en avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada